Bonjour les amis, alors comment allez-vous ? Moi je vais très bien, je suis très bien, je viens de manger, je suis heureux, ça se voit. Je suis un grand mangeur, ça c'est pas un secret, n'est-ce pas, pour ceux qui me connaissent. Et bien comment allez-vous, comment ça se passe de votre côté ? Aujourd'hui je vais faire un petit message aux jeunes entrepreneurs, ces jeunes hommes, ces jeunes dames courageux, travailleurs, batailleurs qui luttent. Pour le bien de leur famille, de leurs proches. Votre combat est noble. C'est dur, n'est-ce pas, c'est dur. Pour ceux qui ont déjà l'expérience, vous savez que c'est dur, je n'ai pas grand chose à vous apprendre dans ce domaine-là. C'est difficile, les gens ne feront pas confiance à ce que vous dites, les gens ne croiront pas à vos idées, les gens auront du mal à vous accorder cette confiance initiale, avoir des clients ou des gens qui veulent s'investir en vous. Ce n'est pas facile, le financement inexistant, les banques qui sont très sceptiques, surtout si vous n'avez pas d'éléments sur lesquels vous basez, vous n'avez pas de rapport antérieur, c'est très compliqué. Les gens ne comprennent pas votre vision, les gens ne comprennent presque jamais votre vision, mais c'est normal. Voilà pourquoi la vision vous a été donnée à vous, et pas à eux. Je voudrais vous encourager aujourd'hui, en tout cas dans votre démarche. Dans la vie, les gens vous décourageront toujours. On vous dira, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Tu prèveras de l'argent, tu prèveras du temps, concentre-toi sur ça. Fille-toi plutôt à ça. Je parie plutôt que tel pourrait t'aider à aller de cette façon. Mais laissez-moi vous dire, tout ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui a été créé par des gens pas plus intelligents que vous. Mais leur particularité était qu'ils étaient tous des personnes batailleurs, des gens courageux, des gens résistants dans leurs idées, dans leur concept de vie. Restez fermes, battez-vous. Vous savez, dans la vie, quelquefois, il faut s'écouter soi-même et ne pas demander conseil. Je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui m'ont conseillé sur une histoire, une entreprise que je voulais commencer. Ils m'ont dit, écoute, Zach, je te décourage de faire ça. Des gens très proches. Si tu fais ça, je parie qu'ici un temps, tu vas regretter. Tu vas le regretter, tu perdras de l'argent, c'est ta réputation qui sera en jeu, tout le bazar. Aujourd'hui, cet élément dont ils me décourageaient fait partie des choses principales qui me rapportent le plus d'argent. Mais sont sous principales de revenus. Et à l'époque, les conseils qu'on me présentait étaient véritables. C'était pour mon bien. On voulait vraiment que je sois bien. Les personnes qui me parlaient sont des gens très proches de ma vie. C'est des gens qui veulent que je sois bien. Ils me déconseillaient de me lancer dans cette histoire, dans cette aventure, parce qu'ils ne voulaient pas que j'ai des répercussions négatives. Mais qu'est-ce qu'ils avaient tort ? Donc les gens qui vous aiment pour de vrai peuvent aussi vous dérouter. Ils peuvent vous diriger vers une direction complètement exogène, externe à celle pour laquelle vous avez été destiné. Et cela peut se passer dans beaucoup de domaines dans votre vie. Cela peut arriver dans un problème de votre foyer. Cela peut arriver dans vos choix de vie, vos choix d'emploi, vos choix de location. Quelqu'un peut vous dire non, il ne faut pas vivre ici. Il faut vivre à Paris parce que ceci ou cela, parce que Paris, c'est ce qu'ils veulent. Est-ce que Paris, c'est ce qu'il vous faut ? Vivons bien en communauté, mais ne construisez jamais votre vision de vie sur base d'une communauté. Jamais. Vous n'êtes pas né en communauté. Vous êtes né seul. Restez ferme sur vos convictions personnelles du moment que ça ne va pas à l'encontre de vos valeurs. Restez figé sur une direction et battez vos luttes. Les gens que vous aimez, les gens plus âgés, plus expérimentés, quelquefois plus sages que vous, peuvent vous déconseiller ou vous diriger vers une direction complètement externe à celle pour laquelle vous avez été destiné. Ceux qui vous entour n'ont pas toujours raison. C'est vrai, vous ne pouvez jamais avoir toujours raison. Mais même ceux qui vous aiment n'auront pas toujours raison sur leur choix, dans leurs décisions, dans leurs préférences par rapport à votre vie. Il y a un couple que je connais. L'homme était atteint d'une maladie très difficile à gérer. Beaucoup de personnes ont conseillé la femme de quitter l'homme parce que ce serait très compliqué pour l'avenir. Elle a choisi de ne pas le faire, de rester avec lui. L'homme ne comprenait pas pourquoi, malgré sa capacité de partir, malgré sa liberté, elle avait choisi de rester. Même le pasteur a dit il faut partir. Six ans plus tard, après leur mariage, malgré leurs conditions, elle a résisté. Six ans après leur mariage, le monsieur repartit pour un nouveau test et cette histoire était complètement partie. La vie n'a pas de formule exacte. De formule exacte pour la vie, ça n'existe pas. La vie a des concepts et des principes selon lesquels on peut aboutir à ses objectifs. Soyez ferme du moment que ça ne fait pas de mal à vos valeurs, à vos convictions personnelles. si ça brûle dans votre cœur, il y a une raison pour laquelle ça existe. Peu importe ce que c'est. Il ne peut pas être mis dans l'homme une idée qu'il ne peut pas accomplir. Ça ne peut pas revenir de manière répétitive. Il est impossible que ça vienne peut-être sporadiquement, mais si ça revient et encore et encore et encore une fois, il y a une raison pour laquelle ça existe. Votre sœur ne peut peut-être pas l'avoir ou votre frère ou votre pasteur. D'ailleurs, voilà pourquoi on est seul, on ne naît pas en communauté. On peut faire partie d'une communauté sur base de certains principes, mais on ne naît pas en communauté. Voilà pourquoi on met hors seul. Parce que chacun vient sur Terre pour accomplir une mission, une mission personnelle. Quelle est votre vision ? Il y aura toujours des gens qui diront du négatif, des gens qui vous tireront de bas, des gens qui voudront toujours vous dérouter, vous dérailler, vous déconcentrer. Pendant que vous plantez et s'aimez des choses positives, il y a des gens qui viendront pisser sur ce que vous faites dans le but de vous dérouter parce qu'ils n'ont même pas une direction eux-mêmes. Soyez ferme. La vie n'a pas de formule exacte. Il y a des principes qui peuvent vous aider à aboutir à vos objectifs, mais des principes exacts n'existent pas. Quelque chose brûle dans votre cœur, persistez. Vous avez une sémence, versez-y de l'eau. Vous avez une idée, un concept de vie. Restez branché là-dessus. Quel est votre objectif de vie ? Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada